Les parents de Samira se séparent. Depuis quelque temps, Samira est triste. Elle trouve que ses parents se disputent trop souvent. Pourvu qu'ils ne se disputent pas encore une fois, tout à coup, le papa dit quelque chose. Il parle fort. La maman répond en parlant encore plus fort. Ça y est, ça recommence ! Comme elle n'a pas du tout envie de les entendre, Samira file dans sa chambre. Samira prend ses jouets préférés, le roi, la reine et la jeune princesse. Brusquement, elle frappe le roi et la reine l'un contre l'autre. Arrêtez de vous disputer ! À cause de vous, la princesse est très malheureuse ! Les parents entendent les cris de leur fille. Ils arrêtent aussitôt de se disputer. Le papa et la maman entrent dans la chambre de Samira. Pourquoi est-ce que tu cries ? Tu t'es fait mal ? Ce n'est pas moi qui crie, c'est le roi et la reine. Ils n'arrêtent pas de se disputer, comme vous ! Le roi et la reine se disputent souvent ? Tous les jours ! À cause d'eux, la princesse est très malheureuse ! Samira prend la princesse dans ses bras pour la consoler. La princesse est malheureuse, mais ce n'est pas de sa faute si ses parents se disputent ! Samira ne comprend pas pourquoi le roi et la reine se disputent. Ils étaient si heureux avant ! Le roi et la reine se disputent parce qu'ils ne sont plus heureux ensemble. Ils vont sûrement se séparer. Et la princesse, ils vont l'abandonner ? Le papa et la maman protestent. Ils savent bien que la princesse ne sera jamais abandonnée. Le roi adore sa princesse. Elle aura toujours son papa et sa maman. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Les parents de Samira réfléchissent. Si le roi va habiter dans un autre château, il ne se disputera plus avec la reine. Et la princesse, avec qui elle va habiter ? Le papa et la maman ne sont pas d'accord sur la réponse. Moi, je pense que la princesse peut habiter avec son papa. Moi, je pense qu'elle doit habiter avec sa maman. Samira trouve que c'est compliqué. On ne peut pas couper la princesse en deux. On va aller voir le juge. C'est lui qui nous dira ce qu'il faut faire. Le papa de Samira sort un gros ours du coffre à jouer. C'est le juge. Le juge est quelqu'un de très important. Quand il décide quelque chose, il faut lui obéir. Écoutons ce qu'il dit. Samira tend l'oreille, mais elle n'entend rien. Peut-être parce que le juge ne parle qu'aux grandes personnes. Le juge dit qu'il ne peut pas donner une réponse tout de suite. Il doit réfléchir. En attendant, le roi ira habiter dans un autre château. La princesse viendra le voir toutes les semaines. Le papa de Samira construit le nouveau château du roi. N'oublie pas de faire une chambre pour la princesse. Évidemment, tu sais bien que le roi adore sa jolie princesse. Samira est très étonnée. Elle promène sa princesse entre les deux châteaux. Cette princesse a de la chance. Elle a deux fois plus de choses qu'une princesse normale. Soudain, le sourire de Samira disparaît et ses yeux se remplissent de larmes. Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi pleures-tu ? Samira pense à sa princesse. Elle était tellement heureuse avant quand le roi et la reine étaient amoureux l'un de l'autre. Quand la princesse est avec son père, elle pense à sa mère. Et quand elle est avec sa mère, elle pense à son père. Il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, le roi et la reine sont devenus des amis. Mais la princesse a toujours son papa et sa maman. Samira retourne à table. Est-ce que vous allez vous séparer comme le roi et la reine ? Si nous nous séparons, tu feras comme la princesse. Tu auras deux maisons. Mais tu auras toujours l'amour de ton papa et de ta maman. Tu auras toujours l'amour de ton papa et de ta maman.